La pub, c'est tout de suite sur Gerita TV Monde. Plus de soucis pour les déclarations CNSS, le cabinet d'IFAB facilite la formation, l'intégration et la gestion du personnel tout au long du contrat. Nos agents sont à dépôt de nos accompagnés. L'IFAB, c'est la sécurité de votre environnement social. Appelez-nous. 5707 Call 5215 53577 6274 Si tu as mis Un rêve dans ton cœur Un nouveau-né dans l'univers des livres au Bénin. Le pasteur écrivain Léon Rwessou avec le soutien de Joseph Comac-Bouni, président national de l'église apostolique du Bénin, vous invite au lancement de son premier livre intitulé « La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu ». Un plan irrévocable de Dieu. Le dit lancement aura lieu le samedi 13 mai 2023 à 10h, au siège national de l'église penticote de la foi de Quindonou, au bord de la grande route Cotonou-Pahou, en face de Bénin-Marché. Vous avez envie de prendre part à cette grande messe littéraire ? Sachez que le pasteur écrivain vous réserve de grandes surprises. Pour tout renseignement, contactez-nous via WhatsApp au plus 229 97 10 03 96 ou le 67 00 98 92. La destinée humaine, un plan irrévocable de Dieu, quand la littérature prend corps à travers un homme de Dieu. Gérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur Gérit TV Monde. Au sommet, retour au nom de l'ex-ministre des Travaux publics et des Transports, Elvira Romer, au Parlement béninois. L'institution vient de lui répondre à travers une lettre. Quel en est le contenu ? Réponse à découvrir dans ce journal. Ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire pour le compte de l'année 2003 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Précision sur les grandes lignes de cette session dans cette édition. La période des saisons de pluie crée des désagréments aux écoliers et enseignants de l'école primaire publique à Bogomé. Une équipe de la rédaction a effectué une descente dans cette école. Reportage à suivre dans ce 19h15. On démarre par l'actualité liée à la polémique du retour probable du ministre Elvira Romer à l'Assemblée nationale du Bénin. La demande adressée par l'ancien ministre des Transports a obtenu une réponse. Laquelle suivait l'élément pour le savoir ? Sur son retour au nom au Parlement, Réjoumé, une affaire classée. On attendait la première plénière suivant la demande de retour du ministre Réjoumé au Parlement pour avoir une idée sur la suite accordée à sa requête par l'institution parlementaire. Jeudi 27 avril 2026 a eu lieu une séance plénière à l'Assemblée nationale du Bénin. Alors qu'on s'attendait à voir le ministre Réjoumé, c'est plutôt le député Yaoui Déou qui a continué par siéger. Après enquête auprès de plusieurs sources crédibles, il nous est revenu que c'est une lettre de rejet qui a été adressée au ministre Réjoumé. L'un des motifs de ce rejet serait, en autre, lié à sa lettre de démission en lieu et place de demande de suspension conformément à la loi. De toutes les façons, indépendamment de toute loi et en français simple, le lexique des termes juridiques généralement utilisés par les professionnels du droit définit la démission comme un acte par lequel on renonce à une fonction ou à un mandat. Les portes sont donc fermées sur ce dossier au Parlement. Dans la matinée de ce vendredi 28 avril 2023, s'est ouverte la première session ordinaire de l'Assemblée consulaire de l'année 2023 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin. Voici les grandes articulations de cette session présentées par le président de la CCI Bénin. Chers collègues, comme vous vous en doutez, les défis qui nous attendent sont nombreux et les chefs d'entreprise voudraient compter sur nous pour les accompagner dans ce contexte encore marqué par le ralentissement économique. Nous vivons une situation globale qui est peu favorable à notre économie et qui nous oblige à changer de paradigme. A nous réinventer, à travailler autrement, à valoriser et transformer nos potentialités locales afin de nous positionner comme des acteurs incontournables de la construction de ce nouveau modèle économique basé sur l'industrialisation. Monsieur le Secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, chers collègues, élus consulaires, conformément aux dispositions statutaires régissant l'institution consulaire, la première session de l'Assemblée consulaire est consacrée à l'examen et à l'adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2022 et à la présentation du rapport d'activité 2022. Nous avons décidé au début de notre mandature de faire de la bonne gouvernance administrative et financière un principe sacro-saint et non un slogan afin de crédibiliser l'institution consulaire vis-à-vis de nos mandants de l'État et de nos différents partenaires institutionnels. Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans remercier à nouveau le ministre de l'Industrie et du Commerce pour son accompagnement constant à nos côtés et son écoute attentive à nos préoccupations. Éducation dans cette édition, l'école primaire publique d'Abogome dans la commune d'Apromissreté est confrontée à des difficultés liées au démarrage de la saison des pluies. L'eau de ruissellement crée des désagréments aux usagers de cette école. Voici le constat fait par Évelyne Dossou et Alphonse Bouton. De l'eau stagnante mélangée à la bourre. Cette gadoue est présente à l'école primaire publique d'Abogome-Rliwe de la commune d'Apromissreté après chaque pluie. L'école est implantée dans une descente de telle manière que l'eau qui converge du haut depuis le goudron des deux côtés vient stagner au niveau de l'école de telle manière qu'après une petite pluie, toute l'école a inondé. Donc là c'est tellement difficile, c'est une seule salle dans l'école qui est épargnée. Sinon quand il pleut comme ça, on n'arrive pas à entrer, à avoir accès aux salles de classe. Les enfants sont obligés de passer dans l'eau. Ce risque d'inondation de la coude de l'école empêche la moitié des couleurs, puis contraire les 421 écoliers à marcher dans l'eau pour se rendre en classe. Des chutes après glissade sont enregistrées dans les rangs des écoliers. Ici, quand il n'y a vraiment plus, on peut dépasser les deux marches des escaliers. Donc les motos n'arrivent plus à passer. Donc on est obligé de déposer nos motos à l'entrée. On ne passe pas à l'arrière. Que l'intérieur et l'arrière, tous les deux côtés sont inondés. De telle manière que là c'est tellement difficile, on laisse les motos sur bord de la voie et nous rentrons, on marche dans l'eau pour rentrer dans les classes. Donc j'étais dépassée, à un moment j'ai demandé aux petits-enfants, les élèves du CI, les élèves du CP, que s'il y a une forte pluie la nuit, de rester à la maison et de venir dans l'après-midi. L'on peut emporter des enfants parce que tel que ça se passe là, ce n'est pas du tout bien. En dehors de cette situation, les acteurs de cette école font face à des risques d'insécurité. Les motos, quand il n'y a plus, toutes les motos, les voitures ne convergent pas à la cour de l'école. De telle manière que les enfants ne sont pas du tout en sécurité. Agacée par la situation, la directrice de l'école a saisi les autorités compétentes et certaines structures déconcentrées. Mais c'est sans gain de cause. La mairie a informé, les autorités locales, tout le monde a informé, même au niveau des autorités administratives. Au niveau de la dédampère, les gens sont informés. Pourquoi ? Parce que même l'année passée, il y a eu un examen ici, le dédampère lui-même est venu et il a constaté de visu. J'ai également écrit à la fondation Claudine Talon, donc j'ai espéré en vain. La seule solution à notre problème serait une clôture. La directrice implore alors la compassion des autorités pour l'amélioration de la situation. Les enfants que nous avons ici sont aussi des enfants béninois. Et je vais demander aux autorités compétentes de vraiment venir eux-mêmes constater. Parce que pour vraiment faire le constat, il faut qu'il n'y ait plus. La santé des enfants étant primordiale pour l'obtention de bons résultats, les autorités politico-administratives de la commune d'Apromissreté sont priées de donner suite favorable aux requêtes des acteurs de l'école. Dernière ligne droite de ce journal. Dans un communiqué en date du 20 avril 2023, le gouvernement, à travers le ministre des Affaires étrangères, a informé les fidèles musulmans de la réduction du coup du Hadj édition 2023. Une mesure diversement appréciée par les fidèles interrogées par une équipe de notre rédaction. Je remercie le président Patistanon pour tout ce qu'on a fait dans notre pays bénin. Concernant le Hadj qu'il a réduit, tous les fidèles musulmans ont été contents pour ce qu'il a réduit pour nous. Tous les fidèles ont été contents. Pourquoi ? Parce que c'était à 4 millions, à 3 millions 500, maintenant il a réduit plus de 30 500. Vraiment c'est quelque chose qui est bon. On va l'apprécier beaucoup parce que c'est pas facile. Vous voyez, c'est pas facile de gouverner un pays par la grâce de Dieu. Il a eu une mobilisation plus forte encore jusqu'à l'année dernière. C'est pas mal. Ça veut dire que le gouvernement est à l'écoute des pèlerins par rapport au temps qui coulent mais qui coulent maintenant. Parce que les 3 millions 500 ou choula, c'est pas trop. Même pas les temps qui coulent, les activités sont un peu ralenties. Certains vont trouver bien, mais d'autres vont trouver cher. Mais comme il y a une rédition, moi j'aurais voulu que l'État descend un peu plus mieux que ça. Il a été pèleré aussi. Je sais quel montant j'ai payé pour faire le pèlerinage. Maintenant si on va jusqu'à ce montant, on sait que c'est pas déjà facile par le coût de vie, par les activités commerciales qui ne marchent pas aussi comme tout le monde veut. Maintenant si l'État peut descendre un peu, d'une rédition, descend jusqu'à 3 millions, ce serait pas mal. Vraiment moi, je salue beaucoup le gouvernement pour leur développement parce qu'il y essaie. Et je salue en particulier le président de la République, M. Prasit Rallon. Vraiment, moi j'apprécie ce qu'il fait. Pour le problème de Haït, que vous voulez vous dire ? Vous voyez, on a réduit 30 000, combien vous avez dit ? Ça ne fait pas plaisir à la population. Parce que les années passées, au moment où on était à 1 200 000, 1 500 000, les gens allaient à la Mecque en quantité, en grand nombre. Il y a aussi des nantis dans le pays qui font le travail de Dieu. Ils envoient les gens à la Mecque, 10 personnes, 20 personnes, même des fois 40. Mais aujourd'hui, maintenant, si le pèlerinage revient à 3 500 000, je crois que c'est un peu difficile. Non, disons 3 500 000, 30 000 francs de rédiction. Pour moi, c'est insuffiant. C'est insuffiant parce que, disons, carrément 3 500 000. Bon, nous allons voir vraiment approcher le président de la République. C'est lui le père des nations. C'est notre papa. Il peut nous voir les choses. Ce que moi, je peux demander au président, c'est d'essayer de voir. Et si on peut nous réduire un peu, encore le taux, pour faciliter l'adoration de Dieu. Parce qu'on va à la même fécoua. On va adorer Dieu. Rien qu'adorer Dieu là-bas. Si déjà, de 1 000, 1 500 000, ça va à 3 500 000. Vraiment, vraiment, c'est pésant. Donc, le père de la nation, notre cher père, Talon, n'a qu'à essayer de nous voir la situation. Ce sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Suivez-nous désormais en continu sur notre site. GeriTVMonde, le leader des WAPTV au Bénin.